bonjour à tous bienvenue sur enzo tv je suis enzo fucra c'est un plaisir de vous retrouver dans la mythique salle du rem gym alors aujourd'hui vu que vous avez été très nombreux à me le demander suite de ce mini dossier consacré aux exercices que je vous conseille d'effectuer à la poulie plutôt qu'aux haltères à une petite différence près c'est que j'ai intégré deux mouvements tout à fait réalisables aux haltères mais qui dans un souci d'optimisation de travail serait davantage efficace effectué à la poulie bien sûr pour chacun d'eux j'avancerai les éléments qui justifient mes conseils et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer ce programme à tout de suite premier exercice qui rend d'ailleurs dans la catégorie des tout à fait réalisable aux haltères il s'agit de l'oiseau aux haltères un mouvement qui va solliciter les deltoïdes postérieurs c'est à dire l'arrière de vos épaules alors pourquoi dans l'absolu serait-il préférable de le réaliser à la poulie tout simplement parce que les haltères vont encore poser un problème d'inégalité de la tension imprimée sur vos épaules et ce au fil du mouvement en effet durant la phase concentrique le fait de lever les bras les charges et ce en luttant contre la gravité va mettre vos épaules sous tension sans l'ombre d'un doute par contre sur la phase excentrique dès que vos bras vont passer sous la parallèle cette tension va s'amoindrir pour au final devenir quasiment inexistante sans compter que vos épaules ne bénéficieront d'absolument aucun étirement musculaire et on ne peut pas parler d'une répétition 100% efficace sans cycle d'étirements et la poulie va encore une fois pallier à tous ces petits problèmes de par la tension continue qu'elle va vous apporter mais également la possibilité de faire profiter à vos deltoïdes postérieures d'un léger étirement en fin de mouvement alors il est à noter que vous pouvez très bien faire cet exercice à la machine notamment au pec deck en effectuant au préalable les réglages à des cours en deuxième exercice que je vois encore trop souvent en salle il s'agit du low dumbbell pullover la traduction littérale du pullover bas aux haltères alors je sais dit comme ça ça sonne pas terrible mouvement qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire c'est à dire sur le haut de vos pectoraux alors pourquoi je vous conseille absolument de proscrire l'utilisation des haltères pour cet exercice et pas pour une raison très simple cela reviendrait à opter pour un mouvement à moitié efficace en effet seule la face concentrique va placer vos pectoraux sous tension et ce encore une fois de par la levée des charges contre l'action de la gravité par contre sur la face excentrique et les choses se corsent cette tension va fortement diminuer pour devenir au final quasi inexistante et c'est sans compter l'absence totale d'étirements musculaires donc vous l'aurez compris un mouvement à effectuer exclusivement à la poulie et à ce titre je vous conseille d'effectuer un pas ou deux en avant du cadre de la poulie de sorte à ce qu'en fin de phase excentrique vos bras se retrouvent légèrement en arrière du plan dorsal c'est à dire du dos ce qui va vous garantir un bon étirement pectoral en troisième exercice qui rentre également dans la catégorie des tout à fait réalisables aux altères les élévations latérales aux altères mouvement qui va axer le travail sur le faisceau latéral de vos épaules alors attendez avant de bondir de votre siège je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les élévations latérales aux altères les altères d'ailleurs qui ont pour principal avantage de pouvoir manipuler des charges plus lourdes qu'à la poulie non 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 je veux juste souligner que ces altères ne sont pas exempts de défauts défauts qui comme vous en le voir vont être corrigés par l'utilisation de la poulie alors analysons un peu le mouvement sur la face concentrique le fait de lever les bras de lever la charge et ce en opposition à l'action de la gravité va faire que vous allez sentir la tension et vous allez même bien la sentir par contre sur la face excentrique plus vos bras vont se baisser plus vont se rapprocher du buste moins la gravité va agir et plus cette tension musculaire va fortement diminuer et c'est sans compter l'absence d'étirements musculaires en fin de course et ça ne sert à rien de ramener les altères devant le corps ça ne changera absolument pas cela donne par contre l'effectuel à poulie va vous garantir que vos épaules seront sous tension du début à la fin du mouvement et vous pourrez également leur faire profiter d'un léger stretch musculaire et ce de par ce câble qui tire en permanence en ramenant les poignées légèrement en avant du corps en conclusion les deux matériels sont parfaitement viables les altères vont permettre de manipuler plus de charge la poulie de profiter d'une tension continue et d'un léger stretch libre à vous de chose de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et celui qui vous réussit le mieux alors une petite précision concernant cette manoeuvre visant à maintenir une certaine tension avec les altères en l'occurrence arrêter le mouvement à quelques centimètres du bassin sachez que cela ne vaudra jamais la tension occasionnée par un câble qui tire en permanence en quatrième exercice malheureusement je le vois encore trop souvent ça il s'agit du hell fly debout aux altères mouvement qui a pour principal but le renforcement de la coiffe des rotateurs à mes yeux un indispensable pour vous assurer une épaule stable mais également solide mais un indispensable à ne surtout pas réaliser debout aux altères et ceci pour une principale raison l'absence totale de tension musculaire donc vous l'aurez compris encore un mouvement à appérativement effectué à la poulie et ce de par cette sacro simple tension continue qu'elle nous offre néanmoins vous pouvez si vous le désirez ou alors par manque de matériel l'effectuer aux altères mais allongé sur le côté de sorte à lever la charge et ce en opposition à l'action de la gravité ce qui va cette fois ci vous garantir une tension musculaire en cinquième exercice les rotations de buste debout à la barre mouvement très populaire à une époque puisqu'il vous promettait l'obtention d'une taille de guêpes et ceci en sollicitant vos obliques d'ailleurs je me souviens adolescent le faire avec un manche à balai néanmoins même effectué avec un manche à balai une barre ou même une tringle à rideaux ne palliera pas à l'inefficacité totale de cet exercice et ceci pour plusieurs raisons pas de résistance latérale pas de tension musculaire et pas d'étirements enfin bref niveau efficacité c'est le désert total donc si vous avez des rotations de buste debout à faire faites le à la poulie et cet exercice s'appelle le woodshop qui lui par contre va vous garantir une résistance latérale une tension musculaire et un étirement et voilà qui conclut cette deuxième partie de ce mini dossier alors au 21e siècle il est bon d'aller à l'encontre un peu de ce dogmatisme de cette idée reçue comme quoi en musculation il ne faille utiliser que des altères et des barres pour se forger un physique alors je suis le premier à le dire sur certains mouvements rien ne vaut les altères sur d'autres par contre comme vous en pu le voir bah les altères ne valent rien ou tout du moins pas grand chose c'est également ça s'entraîner intelligemment c'est choisir le matériel adéquat en fonction de la nature de l'exercice voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo je tiens également remercier mon partenaire prozis pour la confiance qu'il me porte un prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance et je remercie également mon sponsor initie qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement pour de plus amples informations vous aurez le lien description de la vidéo voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider si c'est le cas n'hésitez pas les amis abonnez vous à la chaîne et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements que ce soit aux altères à la barre ou à la poulie on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur enzo tv je suis enzo fucra bye bye les amis ciao salut